C'est fou le nombre de nouveautés que ce soit de dramas ou films qui sont sortis pendant ce mois de juin. Et je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser tout simplement parce que malheureusement j'avais de la visite et vous savez c'est le genre de visite qui ne regarde pas des dramas, qui ne s'intéresse pas du tout à la culture asiatique et qui chamboule un peu votre vie, vos horaires, si bien que vous n'avez pas du tout du temps pour vous regarder vos chers médias. Pour le coup maintenant que je suis de nouveau dans le game, et bien j'ai décidé de commencer par un truc soft, simple, un petit film Netflix coréen, Sweet and Soul. C'est un film d'une heure 41 appartenant au genre de la comédie romantique qui est sorti début juin et qui est basé sur le roman Initiation Love de Kulumi Inui. Un film classique à première vue mais qui cache bien des choses. Et c'est ce qu'on va voir. Le film nous amène dans le présent de Lee Jan-hook hospitalisé pour une hépatite où il fait la rencontre de l'infirmière Dawn. Étant le seul à prendre soin de lui, au fil du temps ils se rapprochent énormément et finissent par tomber amoureux. Un jour, Dawn lui dit qu'elle a gagné des billets pour passer Noël sur l'île de Jeju et l'invite à la rejoindre. Elle lui achète même des chaussures assorties qu'il abcète avec joie, déterminé à perdre du poids et à devenir plus digne d'elle. Désormais mince et filant le parfait amour avec Dawn dans leur appartement d'Ikaon, son supérieur lui annonce qu'il est envoyé dans une grande entreprise à Séoul. Saisissant sa chance d'obtenir un poste permanent dans une grande entreprise, il y fait la rencontre de Boyun avec qui il ne tarde pas à se lier à force de travailler tard à ses côtés au détriment de sa relation amoureuse, petit à petit. Je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé le film. Certes, il est extrêmement classique, comme n'importe quelle comédie romantique dont on nous appreuve par milliers chaque année, peu importe le pays. Que ça soit dans son traitement ou encore dans son scénario, c'est du déjà vu, on connaît par cœur. Mais pourtant, il cache bien son jeu, comme je vous le disais. On va déjà commencer par parler du thème principal. Car bien que ce soit une comédie romantique douce et simple, il s'intéresse aux relations à distance et aux épreuves que les couples doivent surmonter pour pouvoir rester ensemble. Comme vous le savez, les relations sont dures. C'est un travail de chaque jour pour rester avec l'autre. Il faut faire des efforts, faire des concessions et surtout être à l'écoute. Et bien sûr, c'est encore plus difficile quand on y ajoute la dimension de la relation à distance. Cependant, il a de l'espoir puisque les statistiques prouvent que plus de 60% des relations à distance durent. C'est quand même un beau pourcentage, mais encore, faut-il faire des efforts, comme je le disais. Donc si on prend ce thème et le film, je trouve qu'il est très bien posé, très bien utilisé, il est cohérent et fonctionne très très bien. En plus d'être logique dans son déroulement. Vraiment. Le film commençait pourtant très bien avec sa première partie, très mignonne, très rose bonbon. On est émoustillé, on est attendri par les personnages qu'on découvre à l'écran. On sourit avec une tendresse folle. Puis on annonce du changement, que ce soit physique ou professionnel. Et là, c'est le début des problèmes. Car au-delà de la relation à distance qu'il faut travailler, on y ajoute la fameuse collègue sexy, qui te fait douter de plus en plus de ta relation et qui t'attire. Ce qui amène très souvent dans ces cas-là à une rupture fracassante. « Chérie ? » « Oui, je suis désolé, mais je vais devoir travailler tard. » « Oui, je te remercie. » « Non, ne t'inquiète pas, tout ira bien. » « Allez, à demain. » C'est classique, on en connaît la signification. Et pourtant, dans le film, cette excuse est valable pendant très, très longtemps. Mais évidemment, dès le moment où cette excuse ne tient plus et que tu y ajoutes la relation à distance, la route à faire chaque jour, matin et soir, la fatigue, et un gardien qui fout plus la merde qu'autre chose, tu arrives à une brûlante tentation. Surtout quand il s'agit de Cristal. Bon, moins quand elle n'est pas lavée et qu'elle mange comme un porc. Quoique... Mais pourtant, est-ce que tout ça est véritablement les seules raisons de l'échec de la relation de nos héros ? Je ne pense pas. Au-delà de ça, notre héros n'a jamais imposé des limites claires autour de lui. Il arrive dans un nouvel environnement et pourtant, il n'a rien dit de sa vie. Il n'a pas dit qu'il était en couple ou encore moins fiancé. Ce qui fait qu'il s'est présenté comme un jeune homme libre. Et dans ces cas-là, tout peut arriver. Et aussi parce qu'en étant plus inquiet pour sa carrière, son travail que pour son couple, il a fait de moins en moins d'efforts, jusqu'à un moment, plus du tout. Si bien qu'il a tout manqué. Et à cause de son manque de communication, d'interaction, d'observation, il n'a pas vu ce qu'il se passait derrière son dos. Et ce qu'il manquait également dans la vie de sa petite amie. Et c'est là que tout change. Alors qu'on croyait que le film suivait la voie conventionnelle de la comédie romantique, la vérité est en fait tout autre. Une vérité auquel on ne s'attendait pas et qui nous prend complètement au dépourvu. Mes amis, nous ne sommes pas face à un triangle amoureux, le triangle habituel. Puisqu'il y a une quatrième personne dans l'équation. Le scénario nous a complètement trompés grâce à la force d'un habile montage qui nous a fait prendre les événements d'une manière purement logique. Et pourtant, les indices étaient constamment là depuis le début. J'ai été pris par surprise, c'était bien joué. J'ai adoré ce retournement. Et pour le coup, c'est ça qui m'a un peu choqué quand j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, ce que les gens pensaient du film. Un commentaire revenait souvent. Avez-vous compris la fin ? Si ça peut vous aider, on va partir en coin du spoil pour que je vous expose un peu tout ça. Déjà, on va partir d'un simple élément. Je parlais plus tôt qu'on n'avait pas un triangle amoureux, mais un quator. L'homme hépatite du début et le fameux Yoke sont deux personnages complètement différents. Mais on nous a fait croire que c'était la même personne grâce au montage. Et pourtant, si on réfléchit bien, si on analyse bien les images du film, les indices étaient là depuis le début. Bien sûr, il faut attendre la révélation qui arrive un peu tard pour tout comprendre. Une chose d'intriguante, c'est que dès le début, on a une espèce de autre titre, les nouvelles chaussures. On ne sait pas à quoi ça fait référence. Plus tard, après qu'on ait eu cette transition entre l'homme enveloppé, croyant qu'il était devenu un homme svelte avec du sport, on a cet autre titre, les vieilles chaussures. Les nouvelles chaussures font référence au nouveau petit ami, et les anciennes chaussures à l'ancien. Autre indice aussi, au début du film, il nous dit bien qu'il est informaticien. Pourtant, quand on le voit travailler plus tard, il a l'air d'être architecte, ingénieur, bien qu'il travaille sur l'ordinateur, mais ça n'a absolument rien à voir. Là aussi, on a l'air d'utilité. Et pourtant, pas du tout. Parce que l'identité du personnage est constamment renforcée par des quiproquos, par des coïncidences habiles, qui font que tout nous semble logique. Le film nous a donc complètement manipulés, et je dois dire bravo. Je pense qu'il faut comprendre ça, tout simplement. Le film n'est pas une continuité, mais en fait un montage parallèle déguisé. On est donc parti d'un film romantique classique, et on arrive sur complètement autre chose. Et qui dit comédie romantique, dit généralement happy end. Et comme j'ai pu vous en parler, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un happy end ? Pas du tout. De son côté à elle, vu qu'elle a fait une sorte de transposition, elle n'est absolument pas heureuse, et elle s'en rend compte. Quant à lui, il n'est absolument pas heureux, parce que déjà, un, il est pathétique, on l'apprendra tout au long du film, et surtout à la fin, mais surtout parce qu'il a tout perdu. Il a merdé sur toute la ligne, et le pire dans tout ça, c'est qu'il va impacter tout son échec à quelqu'un d'autre, au lieu de se remettre en question. Pathétique du début à la fin. Nos deux héros qui formaient un couple si mignon au début, plein d'attention, plein d'admiration, plein d'amour, sont aujourd'hui complètement à la dérive, dans des relations qui ne satisfont absolument pas à 100%, et ils vont devoir en pâtir. Et voilà le gros problème, c'est que je pense que cette fin ne plaira absolument pas à tout le monde. Ils la trouveront gâchée, que la révélation arrive bien trop tard, et ce n'est pas un tort, je le conçois, mais moi, ça ne m'a pas gêné, j'ai beaucoup apprécié. Si on doit récapituler, je dirais déjà qu'on a de très bons personnages. Le casting était au top. Le thème est très bien utilisé, très compréhensible, et on nous montre bien toutes les difficultés de la relation à distance. Un scénario qui cache quand même très bien son jeu, et ça c'est très bon. Ce qui se raccorde au fait qu'il y a un montage habile, qui nous a complètement pris au dépourvu, et c'était top. Mais à côté de ça, s'il y a vraiment une chose que l'on peut critiquer, effectivement, ce serait sa fin. Sui Tensur est donc une très bonne petite comédie romantique coréenne, qui a de bons acteurs, des idées intéressantes, et un retournement de situation inescomptée, qui est vraiment à l'image de son titre, d'où amère. Bien que la fin ne se termine pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, on aime les happy ends, évidemment, il est capable de te faire passer un très très bon moment, et c'est pour cela que je te le conseille. Moi, j'ai beaucoup aimé, si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas à le regarder, tu m'en diras des nouvelles. Et pour ceux qui ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, pour qu'on en discute, bien évidemment. Et aussi, je vous encourage toujours autant à liker, vous abonner, et activer la cloche. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye les drames à voir.